... Alors, vous allez assister donc à un comptabule. Le comptabule a été inventé par un dessinateur bande dessinée qui s'appelle Jean-Claude Fournier, qui est venu très souvent à Château de Montier. Il a dessiné notamment Bisous, Les Crannibals, et surtout... ...on s'accueillir, Marianne Larentec. ... ... ... ... Alors, au dessin, c'était un dessinateur breton également, qui a dessiné Névé il y a quelques années, et puis Mouchachu, certains d'entre vous le connaissent, mais depuis quelques années, il raconte ses voyages, ses très nombreux voyages. Il y a une exposition d'ailleurs qui lui est consacrée, l'île de la Désolation. Vous aurez l'occasion sur le festival de découvrir cette belle, très très belle exposition. Je vous demande d'accueillir Emmanuel Lepage, le conteur. Alors, le conteur, lui, aurait mérité d'être breton. Il a travaillé longtemps pour France 3 Bretagne. Il est scénariste, illustrateur, il fait également du cinéma, il fait des contes, ça lui arrive, et puis c'est un elficologue. Alors, qu'est-ce qu'un elficologue ? Eh bien, c'est un spécialiste des personnages, comme les elfes, les fées, le petit peuple. Je vous demande d'accueillir Pierre Dubois. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 On parlait un langage commun, celui de l'âme, celui du cœur. On était en harmonie avec la nature, avec les choses qui nous entouraient, avec les animaux, avec les bêtes, avec les oiseaux. Et nous avions à l'époque des plumes, nous avions à l'époque des ailes. On ne les voyait pas vraiment, ces ailes, mais on les sentait. C'était des ailes légères qui tombent, des ailes de la liberté, de l'imaginaire. On essaie avec des ailes. Bien sûr, dès qu'on arrivait, c'était fait pas si, fait pas ça, fait pas ça. Ne déploie pas tes ailes et à l'école, on ne voulait plus de nos ailes. Et ça commençait comme ça. Et toute la société nous couper les ailes. ... 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 L'horreur est sur son châle et il a plâché la forêt, mais la forêt, il faut le savoir, la forêt est vivante, la forêt ce n'est pas uniquement des feuilles d'un tronc d'arbre, la forêt c'est vivant, il y a un esprit dedans, il y a l'édesse, la mer forêt, la dame de la terre. Alors suivant les pays, elle a plusieurs noms, au Japon on l'appelle un infopopo, ailleurs c'est frère Hölder, ailleurs encore c'est chien de la forêt, le murmure, la chanson du feuillage, le chant des oiseaux, du rossignol, de l'irobelle, du pinson dans la mésange, si on vient là pour admirer les fleurs, les digitales, les rosselisses, les parterres, on en a vu tout à l'heure, j'en ai vu tout à l'heure juste à côté de Ciclalène, les croquus. Si on vient là pour admirer la forêt, pour se sentir imprégné de cette forêt, alors la dame de la forêt va utiliser tout ce qu'il y a de plus joli dans la forêt pour se montrer. Elle va utiliser la lumière qui descend à travers le feuillage et se faire un ruissellement de cheveux de bière, lumineux, luminescent, pour sa peau elle va utiliser la nacre de lisse, lisse des poids de la ronde. Elle va utiliser pour sa bouche comme un baiser, une cerise, une cerise ou une frangoisse sauvage, une mûre. Elle va utiliser aussi pour son regard deux gouttes de lumière sur une source limpide. Elle va se faire un regard transparent, magnifique, sans fond, où on veut aller se perdre. Elle va utiliser aussi tous les arômes de la forêt pour se parfumer. Elle va utiliser la voie, la voie, la voie enchantée des oiseaux pour avoir la voie la plus pure. Si on vient avec sa tronçonneuse, si on vient saccager son domaine, si on vient tuer les animaux qu'elle protège. Alors là, elle va au contraire utiliser ce qu'il y a de plus sauvage, de plus terrible dans la forêt. Elle va utiliser la hulure du sanglier, les céléphones, les pattes de l'ours, la force de l'ours, elle va utiliser pour se montrer des écailles de drapeau, des réputations tentaculaires des sympas. Alors, alors Thomas avance, il avance, il traverse les fourrées, il traverse les ronces. Mais, alors qu'il y avait encore quelques instants seulement, il y avait des lapins, il y avait des lièvres, il y avait des pernes, il y avait des faisans, il y avait des oiseaux qui volaient, qui voltaient, des bellules, des papillons. Alors qu'il y a quelques instants encore, la source m'emmurait chanter. Alors que le feuillage aussi bruissait, racontait des histoires, de très belles histoires d'amour. Alors que le muguet embaumait, alors qu'il y avait des biches qui sautiaient avec les licornes, les licornes blanches, superbes pour des rêves, alors qu'il y avait des fées, des feuillettes, des binuidines qui voltaient avec les licornes. Elle n'a pas de main, mais il griffe ! Et ses pieds sont des pattes de poule ! Avec des oignons tellement gros, qu'on sait qu'il va faire très froid ce l'air ! Alors, discrètement, en catimini-pian-pian, tout doucement, avec sa main toujours sur la garde de son épée, Gauvin essaie de récupérer de son cheval, mais brusquement il y a une voix, une voix qui lui dit, dans son fort intérieur, dans son fort sagane intérieur, dans son canelote intérieur, qui lui dit, Gauvin, tu vas partir dans la forêt, et la première femme que tu rencontreras, tu l'éprouveras ! Alors Gauvin dit, oui, mais c'était pour rire, c'était pour rire, c'est une légende, c'est pas nécessaire ! Et il entend la voix du roi qui insiste, Gauvin ! Tu vas aller dans la forêt, et la première femme que tu rencontreras, tu l'éprouveras ! Et il se dit, je ne peux désobéir à mon roi, à mon maître ! Je suis le chevalier le plus loyal de la table ronde ! Ne pas rompre ce serment, ainsi je le dis, ainsi je le fais ! Alors il s'approche de la femme, il met un genou en terre, il la prend par la griffe, et il lui dit, Et elle, de son côté, lui dit, oui ! Et là, comme il a relevé la visière de son haut, il reçoit tout dans la trompe ! Les festins d'il y a quinze jours, des boules de hamburgers, de vos saucisses d'une vieille choucroute, Quelques ailerons de ce qu'elle a mangé il y a quinze jours, des boules de poulet, des qui n'ont pas du camembert, Du maroil prêtre zambé, et aussi des autres petits-enfants ! Hé 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 Eh beh, oui, c'est comme ça. Et voilà. Il la prend donc par la drif et il l'emmène sur son cheval. Et là, nous avons tous, dans la mémoire, des images qui montrent le beau prince avec la belle princesse sur le blanc cheval où il la met devant assise et il la tient dans les bras pour chevaucher vers le château du bonheur. L'anon il la fout par derrière et bien qu'elle soit par derrière, il sent l'haleine fétide de la famille de ce trouvant qui est derrière et il sent aussi les griffes, les griffes de la sanguinette lui passer entre les mailles de son aubert et lui rentrer dans les doignaux d'amour. Et il est obligé, il est obligé de continuer sa quête. Alors il pique des nœuds ou des crônes sous cheval. Il est obligé de continuer sa quête. Il est obligé de continuer sa quête. Il nous avance, il nous avance dans cette fois. Et là, chose étrange, de façon bizarre, comme dans l'enchantement, merveilleusement, miraculeusement, alors que tout était noir encore, sombre, recroquevillé, que les nuages effaçaient le ciel et la lumière, que tout était sombre, ténébreux, glacé, que le feuillage était mort, immobile, sans chansons, sans murmures. Dans ce feuillage, brusquement, on voit perler, perler. C'est une toute petite courte de lumière qui passe à travers. On s'essuie comme des échauguettes et des bannières qui flottent et des oiseaux tout autour. Et s'approchent et devant le parvu, on a l'impression qu'une fête est préparée. On a mis sur de longues tables des nappes blanches, une blancheur comme il n'en a jamais vu, avec des dentelles magnifiques, fines, fines, comme brodées par des feuilles, par des feuilles légères. Il y a sur cette table de la vaisselle d'or, de vermel, avec des mets délicieux comme il n'en a jamais vu, comme il n'en a jamais goûté, comme il n'en goûtera peut-être jamais, parce que c'est peut-être une illusion. Il s'approche, il s'approche encore. Et là, il y a de la musique, il y a des troubadours tout autour, tout autour. Il y a une cour, une cour magnifique, de prince, de princesse, avec des visages dorés, ou émeraudes, avec des yeux de rubis, avec des ailes qui flissolent. Et il se dit, ce sont des fées et des ailes. C'est une cour comme il n'en a jamais vu, une cour étrange qui glisse sur le sol. Alors il s'approche, et bientôt il voit venir vers lui un vieillard. « Soyez ! » Qui le regarde, avec un regard profond et vert. Elle nuit, ce vieillard a une longue barbe blanche et des vêtus de verre. Sur ses épaules, il y a un manteau de mort. « Aussi âme chèque, c'est pas possible ! » Et c'est comme ça. Elle descendait de cheval pour vos épuisables. Un ! Alors on va les conduire tous les deux devant un grand dolmer couvert de lierre. On va les mettre l'un à côté de l'autre. On va lier leurs poignets avec des rubans verts, avec le lierre d'éternité. Et l'enchanteur va dire, « Dame, Dame Miloren, voulez-vous épouser ici présent Sire Devin ? » « Sire Devin ici présent, voulez-vous épouser Dame Miloren ? » « Oui » Et ils sont mariés ! Ils sont mariés ! C'est la fête ! On va lancer ! Et tout le monde va danser ! Danser ! Tournoyer ! Les pavanes ! Les promenades ! Les arrêtes ! Les gigues ! Et les familles ! Et les familles ! C'est affreux ! C'est affreux ! C'est affreux ! Il a regardé en croix ! Et les amis, ils dirent que je n'ai pas fait ça ! Tout à l'heure, les gens rongent à table, Lui devant son pavouille ! Lui devant son pavouille ! Faut de l'heure, le voisin ! Il est béni ! Lui là, ma fille, il faut le coucher ! Faut la tour d'amour ! Alors le voisin lui dit « Allez-y d'abord, madame, je vous rejoint ! » « Pas tout de suite ! » « Je prends le frais, je vous rejoint bientôt ! » « Allez-y, allez-y, allez-y ! » Et la femme hideuse va monter dans la tour d'amour ! Elle est toute gluante ! Elle est gluante de chez gluante ! Elle va monter les escaliers, les escaliers de la tour d'amour ! Elle en fout partout ce qu'on appellera d'ailleurs plus tard, un escalier comme ça ! Un escalier en colimaçon ! Il nous raconte tout ça ! Et là, il voit la chambre ! La chambre noire ! Ténébreuse ! Glacée ! Glacée ! Avec des dalles noires par terre ! Et les murs sont noirs ! Où est-ce la nuit ? Et tout lui semble noir ! Noir plus noir que noir ! Et il y a, il y a, la lune qui éclaire d'un rayon blafard perpendiculairement à la pièce qu'elle traverse comme un glaive ! Un coup de glaive glacé ! Et qui éclaire le liabal d'aquin ! Qui ressemble à un catafalque ! Et tout autour, la famille 2 a jeté ses vêtements ! Tous ses vêtements ! Qui luise comme des méduses mortes ! Alors, il respire ! Il se donne du courage ! Il arrive jusqu'au lit ! Il saisit les rideaux ! Il les écarte ! Et que voit-il ? Shakira ! Une nana magnifique ! Une belle parmi les belles comme une nana jamais vue ! Avec un visage ! Avec une bouche ! Qui appelle le désert ! Une bouche vermeille ! Et des yeux longs ! Des cheveux qui cascadent jusqu'à ses fées fêtes ! Elle a un popotin ! Un joli popotin Comme il n'en a jamais vue ! Tout rond ! Tout tendez-vous ! Belle de jour ! Ou de nuit ! Ah ! Ah ! Alors Gorin ne sait que répondre ! C'est vrai qu'elle est si belle ! Si belle ! Si désirable ! Il a envie de l'aimer et de la prendre dans les bras ! Jusqu'au matin ! Mais au matin ! Dès le premier show du Pâques ! Ah ! Ah ! Ah ! Il va retrouver la fanidone sur son oreiller ! Toute la journée ! Il va devoir la ramener à Camelot ! Même s'il enfonce son chapeau avec une voilette sur la tête au moment du repas ! Lorsqu'elle va relever sa voilette tout le monde va la voir ! Et on va se moquer de lui ! Il entend déjà d'ici le rire de Lancelot ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as vu ça la trouche ! Il entend aussi ! Elle lui dit Ne vous pressez pas ! Ne vous trompez 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 pas ! Alors ! Il écoute son cœur ! Mais surtout, surtout, comme la fenêtre est ouverte, il entend dans le parc au loin chanter le merle ! avec sa voix si claire, si juste, si juste, si juste, ce merle qui connaît tout, qui sait tout, et qui résume tout dans son chant ! Alors, est-ce le merle qui va inspirer le chant du merle ? Ou alors, comme il est l'ami des fègles au vin, est-ce qu'une petite fée, une petite clochette, une petite feuillette, est restée dans les replis cachés du liable d'Aquin pour lui murmurer la bonne réponse ? Mais je ne pense pas ! Je pense que Gauvin était véritablement un vrai chevalier ! Écoutez bien les garçons, c'est pour vous ! Alors Gauvin, qui est un vrai chevalier, un vrai palameur, met un genou en terre, prend tendrement la main de son épouse, et lui dit, Madame, je serais bien égoïste de choisir à votre place, puisqu'il s'agit aussi de votre bonheur ! de votre destin, de votre amour ! Aussi, c'est à vous de choisir, de faire votre choix ! Et elle lui dit, Ducir, vous m'avez donné enfin la bonne réponse ! D'offrir, de m'offrir, ce que femme attend, qu'on lui offre la liberté de son choix, et puisqu'il en est ainsi, vous avez rompu l'envoûtement, et je serai toujours aussi belle de jour que de nuit, pour vous, et pour l'éternité ! ... 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